Musique A tous et à toutes, Je vous remercie au nom des Rendez-vous d'Histoire de Québec d'être présents pour cette, on va dire, dernière et surtout seule activité devant public cette année, en cette quatrième édition des Rendez-vous d'Histoire. Donc, mon nom est Catherine Ferland, je suis la directrice générale des Rendez-vous d'Histoire, également fondatrice il y a déjà quelques années. Et j'ai le privilège de vous inviter aujourd'hui à être présents lors de cet entretien qui va nous amener sur les traces d'un homme, mais aussi de son œuvre. Et on parle ici, bien sûr, de M. Jacques Lacourcière, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines déjà. Donc, on le sait, Jacques Lacourcière, c'est quelqu'un qui a eu une immense influence. Une immense influence, de quelle façon? Bien, on le sait, c'est vraiment au niveau de la transmission. C'est quelqu'un pour qui la transmission de l'Histoire, la transmission de la passion du passé, de notre héritage, de notre patrimoine, était centrale et l'a été tout au long de sa vie. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir avec nous quatre personnes qui vont nous entretenir, chacun à leur façon de cet héritage laissé par Jacques Lacourcière. Donc, en premier, Lucia Ferretti, qui est professeure d'Histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui va nous parler justement de ce parcours peut-être un peu moins collé sur l'Université, un peu plus ancré vers la diffusion de l'Histoire. Également, Mme Louise Lacourcière, qui est la Benjamine de la famille, qui va nous parler de Jacques Lacourcière, mais dans un autre perspective, puisqu'elle est elle-même très impliquée dans l'Histoire, mais on va le voir d'une autre façon, étant romancière historique. Ensuite, M. Jacques Mathieu, Jacques Mathieu qui est historien, qui a été longtemps professeur d'Histoire à l'Université Laval, professeur émérite, et qui a très, très bien connu M. Jacques Lacourcière. Et, pour terminer, non le moindre, M. Denis Vaujoie, que tout le monde connaît, ça se passe de présentation, mais bon, vous le savez, ancien ministre de la Culture, et qui a étroitement côtoyé également Jacques Lacourcière. Donc, on a quatre invités, finalement, qui vont être capables de faire rayonner de façon très, je pense, touchante, cet héritage qu'on veut évoquer aujourd'hui au quatrième rendez-vous d'Histoire de Québec. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci. Donc, c'est moi? Bonjour, bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci à ceux qui ont pensé à moi, de la Mauricie, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour rendre un hommage, peut-être aussi faire réfléchir, faire mieux connaître Jacques Lacourcière, grande figure, non seulement, évidemment, de la Mauricie, mais du Québec tout entier. Donc, sur le plan professionnel, Jacques Lacourcière, bien, dans le fond, il a été actif, on pourrait même dire qu'il a été hyper actif, à partir de 1961, et ça, Denis Vaujoie vous en parlera probablement tout à l'heure, la grande rencontre avec lui, jusqu'au tournant des années 2000. Ça ne veut pas dire qu'après 2000, il n'a pas encore fait beaucoup de choses, ne serait-ce, par exemple, que l'histoire de sa ville natale, Shawinigan, il a fait encore, évidemment, beaucoup de choses, mais le gros de sa carrière, c'est durant ces 40 années-là, de la fin du 20e siècle. Sa carrière, elle commence par un immense succès, c'est le Boréal Express, un périodique, un vrai journal, mais historique, qui nous plongeait littéralement dans l'actualité du passé, et elle va jusqu'à cet autre méga succès, qui est l'histoire populaire du Québec en cinq tomes, 150 000 exemplaires vendus. Je lisais la semaine dernière que quand un titre a 1000, 1000 exemplaires vendus, on considère que c'est un grand succès, puis quand c'est 3000 exemplaires, ah bien là, ça bat tous les records, mais lui, 150 000. Donc, c'est d'un méga succès à l'autre, mais en passant par que des méga succès. L'encyclopédie Nos racines, qui était vendue en fascicules, en épicerie. Ça a été, avant ça, en montant la rivière, une série radiophonique pour les adolescents du secondaire, mais à la radio, toutes les radios du Québec diffusaient en même temps, et puis ça se rendait dans les écoles. Ça a été Canada-Québec, synthèse historique, qui n'a pas cessé d'être réédité. Ce n'était pas un manuel scolaire, ça, à la base, ça a servi comme manuel scolaire pendant des générations, pour des générations d'écoliers. Après ça, bon, c'est ça, Nos racines, la série télévisée Duplessis, la série avec Gilles Carles, cette fois-là, Épopée en Amérique. Bref, ce n'est pas pour rien que Jacques Lacourcière est connu, et de plusieurs, plusieurs générations de Québécois, tout ce qu'il a touché s'est transformé en succès, et tout ce qu'il a abordé, il l'a fait dans un esprit d'entrepreneur. C'était un véritable entrepreneur en histoire. Il l'a fait, dans le fond, en s'entourant, il n'était pas seul, Jacques Lacourcière, il a toujours travaillé très bien entouré, entouré des meilleurs dans les domaines qu'il touchait, et ça, bien, ça a fait en sorte qu'il a amené l'histoire aux Québécois, et il a amené les Québécois à l'histoire. Donc ça, c'est comme sur le plan professionnel, mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention pendant le bref temps qui m'est donné, c'est quand même sur, justement, la période 1960-2000. Je pense que la plupart des gens ici, on est assez âgés, disons-le, pour se souvenir que ça a été parmi les périodes quand même les plus polarisantes de notre destin collectif. La question nationale était, pendant ces 40 années-là, au fait de l'actualité, et elle a modelé tout le reste. Et c'était une question polarisante, mais Jacques Lacourcière, lui, n'a jamais été polarisant. Jacques Lacourcière a raconté notre histoire, mais sans jamais prendre une position politique. Il a fait l'unanimité autour de lui, il a écrit, il a parlé toute sa vie, tout le monde le connaît, puis sur la question nationale du Québec, qui était au cœur et qui s'est beaucoup nourri d'histoire, lui, n'a jamais été polarisant. Et moi, j'y vois une illustration magistrale, qu'il ne faut pas confondre. Là, évidemment, je parle de mon point de vue d'historienne, qui a été impliquée des fois dans des programmes d'histoire, en tout cas à l'université, et où le grand débat, c'est, oui, mais quel point de vue pour l'histoire? L'histoire nationale, c'est ça que Jacques Lacourcière a fait, bien fait, valorisé toute sa vie. Elle n'est pas obligée d'être combinée avec un point de vue, ni nationaliste, ni fédéraliste, ni indépendantiste. Quand moi, j'ai dit tout à l'heure aux autres, j'ai dit, vous savez, moi, Jacques Lacourcière, en réalité, je ne l'ai pas connu. Je m'en viens à parler aujourd'hui, mais je l'ai connu personnellement, je l'ai rencontré. Bon, mais disons que je ne l'ai pas beaucoup connu dans ma jeunesse, parce que je n'ai pas fait d'histoire nationale au secondaire. Après ça, je me suis rattrapée. Mais je n'en ai pas fait au secondaire. Pourquoi? Parce qu'au début des années 70, le gouvernement avait tellement peur, l'histoire nationale, ça pourrait donner des idées, était facultative, il avait rendu ça facultatif. Ce n'était même pas obligatoire, le cours d'histoire nationale au secondaire au début des années 70. C'était facultatif, je n'en ai pas fait. Aujourd'hui, l'histoire nationale au cégep est facultative. Il y a seulement 5 % d'étudiants qui vont au cégep qui est facultatif. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans qu'on essaye de mettre un cours d'histoire nationale obligatoire au cégep, mais pendant 20 ans, au début du 21e siècle, les gouvernements ont eu peur de mettre un cours d'histoire nationale. Jacques Lacourcière aurait trouvé ça que, voyons donc, l'histoire nationale, c'est pour tout le monde. L'histoire nationale, c'est notre patrimoine en commun. Ce n'est pas une affaire de politique, l'histoire nationale. L'histoire nationale, mon frère, nous, on est, avec le nom que j'ai, comme je dis toujours, je ne viens pas du lac Saint-Jean, là, l'outil a fait rédit. Je ne viens pas du lac Saint-Jean, je viens de Montréal, ma mère est de souche, mais mon père est de feuille. Alors, mon frère disait ça comme ça, il y a les Québécois de souche, puis il y a les Québécois de feuille. Bon, bien, nous autres, on est un peu les deux. L'histoire nationale, là, s'est donné des racines en commun à tout le monde. Jacques Lacourcière faisait ça magistralement. Jacques Lacourcière, là, il s'intéressait à tout ce qui était notre passé en ayant le souci d'aller retrouver les gens du passé, retrouver les lieux du passé. Le boulanger, qu'est-ce qu'il fait? L'homme d'église, qu'est-ce qu'il fait? Le coureur des bois, l'allumatière de Hall. C'était le concret, c'était d'aller chercher. Dans le fond, ce qui était la vie, c'était titanesque. Son rôle et son projet étaient, à mon point de vue, titanesques, parce que c'était de redonner le souffle de vie aux grands personnages, mais aux humbles aussi du passé. Et avec une abondance de détails qui fait la vie. Comment est-ce qu'on s'habillait? Comment est-ce qu'on se transportait? Comment est-ce qu'on chauffait l'hiver? Comment est-ce que finalement on faisait la cuisine? Etc, etc. Il nous plongeait par tous les moyens à sa disposition. Que ce soit le musée, l'exposition, le livre, la série télévisée, le film, la radio, les fascicules, je le disais tout à l'heure, il allait nous chercher où nous étions pour nous amener avec lui à la rencontre des humains du passé, de notre passé. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait de la profondeur à notre mémoire, évidemment. Il ravivait notre mémoire. Lui-même, il y avait une mémoire phénoménale. Il ravivait notre mémoire. Il nous entraînait avec lui dans l'histoire d'un peuple unique, unique en Amérique, unique par sa langue, par sa culture, par ses coutumes, par son expérience du territoire. On courait les bois avec lui, on allait découvrir la Colombie-Britannique, on allait jusqu'en Louisiane, on allait, Lewis et Clark, on allait découvrir le territoire. On allait affronter les saisons, on allait faire la guerre, on allait faire l'amour avec les Autochtones, on allait, tu sais, peuples métissistes s'il fallait. On allait partout et nous amener avec lui. Il se costumait s'il fallait. Il allait au fait de la Nouvelle-France. Il n'y a pas un moyen qui a négligé et ce faisant, il y a une conscience de nous, comme peuple distinct, de nous avec nos racines, nos traditions, nos innovations, d'une époque à l'autre qui, dans le fond, rentrait dans notre tête, rentrait et faisait notre identité. Donc, Jacques Lacourcière, ce n'est pas lui qui a modifié la grande compréhension de notre histoire. Lui, il est parti sur les bases communes qu'on avait quand même appris à l'école, à la petite école, la Nouvelle-France, le régime anglais, la Confédération, la Révolution industrielle, la Révolution tranquille. Il partait avec ça, puis de là, ce que tout le monde savait, mais qu'on avait eu le temps d'oublier ou que d'autres n'avaient pas aimé tellement ça, l'histoire à l'école. Ah, l'école, l'histoire, c'est plate. Mais avec Jacques Lacourcière, ce n'était pas plate. Puis, avec Jacques Lacourcière, on plongeait dans notre passé. Et puis, dans le fond, on créait tous ensemble le Québec d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est ça aussi, ça nous prend, c'est un cliché de le dire. Mais il faut quand même savoir un peu d'où on vient, comment on était, pour être capable de définir de nos jours. Puis, moi, c'est ce que je retiens de Jacques Lacourcière, puis de cela, je suis extrêmement reconnaissante. Puis, je pense que vous aussi, parce que vous êtes venus pour entendre parler de lui aujourd'hui. Ça serait ça, mon topo, je n'ai pas lu, mais je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais écrit. Applaudissements On y va maintenant? D'accord. Moi, vous allez me pardonner, je dois m'en tenir à mon texte parce que je dois contrer l'émotion. Alors, pardonnez-moi, j'ai un message à vous transmettre. Et pour rendre hommage à Jacques, mon frère et parrain, j'aimerais vous entretenir brièvement de deux sujets. Le premier, alors qu'il était étudiant en philo 2 au Collège de Lévis, et le deuxième me concerne personnellement. D'abord, reportons-nous à l'automne 1952, alors que Jacques complète son cours classique au Collège de Lévis. Il est âgé de 20 ans. Pourquoi Lévis, alors qu'il habite Shawinigan? C'est qu'il a été expulsé du séminaire de Trois-Rivières en 1949. Voulez-vous savoir pourquoi? Il y a deux hypothèses qui ont cours dans la famille. Soit qu'il a été surpris avec un livre défendu, puis vous savez qu'à cette époque, les livres à l'index, il n'y en avait plus d'un. Soit qu'un soir, il se serait rempli la pence au réfectoire des prêtres. Les deux hypothèses sont tout à fait plausibles. Dans la préface du livre de Jean Panetton, le séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières de 1860 à 2010, Denis Vaujoie écrit « On prenait la porte pour un rien, pour une mauvaise lecture, pour avoir sauté la clôture, pour avoir fait le commerce illicite de chocolat. » Je t'ai bien cité, là? C'est ce qui est arrivé à Jean Chrétien, à Jean Pelletier, à Jacques Lacourcière et à des dizaines d'autres séminaristes. Donc, Jacques se retrouve au Collège de Lévis et je peux vous assurer qu'il a laissé sa marque en devenant, entre autres, rédacteur en chef puis directeur du journal L'Éco. À l'automne 1952, parmi les 775 étudiants du Collège, l'abbé Georges Hébert en choisit deux, dont Jacques, et leur offre d'adhérer à l'Ordre de Jacques Cartier. À titre expérimental, il faut savoir que pour Jacques, l'implication sociale est extrêmement importante. Quand il apprend que l'Ordre a comme mission de défendre les valeurs des Canadiens français, soit la religion, la langue et la culture, et que pour y parvenir, l'Ordre s'infiltre dans plusieurs associations, publiques ou privées, à la recherche de personnalités capables d'influencer des nominations à des postes clés, à des postes de pouvoir, Jacques accepte l'invitation de l'abbé Hébert avec enthousiasme, d'autant qu'il est fasciné par les sociétés secrètes. L'abbé Hébert accompagne Jacques et son compagnon à son initiation, qui a lieu à l'Université Laval, et cette initiation consiste en un passage symbolique d'une rive à l'autre, comme le fait Jacques Cartier. L'initié marche en équilibre sur une planche, on a mis peut-être quelques pouces d'eau en dessous, et des ventilateurs simulent le vent. Durant la cérémonie, Jacques arrive nez à nez avec son père. « Mais qu'est-ce que vous faites là, père? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars? » Père et fils combattent pour la même cause et pour les mêmes valeurs dans le plus grand secret. « Même notre mère ignore tout de la participation de son mari dans cette société. Il en sera de même pour les compagnons Jacques à Lévis. La patente, comme était surnommé l'ordre à ce moment, fait partie de sa vie jusque dans les années 60. » Est-ce que tu en apprends un peu, Denis, par rapport à ce que tu m'as demandé comme question au téléphone? Mais j'ai dit « Attends, 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 samedi. » J'aimerais aussi vous dire que l'influence de l'ordre de Jacques Cartier s'est fait sentir dans plusieurs domaines. J'ai vu, quand j'ai dit « l'ordre de Jacques Cartier », j'ai vu des têtes s'incliner comme cela. Donc, vous connaissez déjà cette organisation. Mais j'aimerais juste vous rappeler que, paraît-il, le pont Jacques Cartier, inauguré en 1930, s'appellerait probablement Harbour Bridge. Et le drapeau du Québec n'arborerait peut-être pas de fleurs de lys sans l'influence des membres de l'ordre de Jacques Cartier. Me croyez-vous? Écoutez, pour ma part, c'est l'article de Jean-Christophe Laurence qui m'a rappelé ses détails dans « Que reste-t-il de la patente » publié dans la presse du 19 juin 2010. Donc, c'est quand même assez récent. D'entrée de jeu, je vous ai dit que Jacques était mon parrain, pas vrai? « Quand j'ai eu besoin de lui, dans les moments charnières de ma vie, il a toujours répondu présent, malgré ses multiples implications partout. » À la fin de mon secondaire, je voulais être enseignante et je désirais m'inscrire dans une école normale de Trois-Rivières. Vous vous souvenez où est-ce qu'on demeure? À Shawinigan. Je voulais donc m'inscrire dans une école où on offrait le brevet A assorti d'un baccalauréat en pédagogie. Ma mère, qui est aveugle, ça c'est un détail qui est très important, ne voulait pas me laisser partir de la maison à 15 ans, d'autant plus qu'elle disait « Tu es mon poteau de vieillesse. » Et comme j'ai 15 ans, je finis mon secondaire parce que j'ai sauté deux ans de mon primaire. Donc, j'arrive à 15 ans plutôt que 17 ans à ce moment-là. J'ai fait part à Jacques de mon ardent désir, insistant sur le fait que toute ma vie dépendait de cette orientation. Jacques a fait des démarches. Il a fait toutes les démarches nécessaires pour m'inscrire à l'école normale Val-Marie. Et il a même réussi à convaincre ma mère de me laisser partir. Détail intéressant parce qu'à ce moment-là, il était archiviste au séminaire de Trois-Rivières. Et quand j'avais des travaux en histoire, il m'invitait aux archives pour que je puisse les réaliser là avec lui. En fait, je les réalisais. Il me montrait un peu où trouver mes documents. Puis ensuite, lui, il faisait ses choses. Il ne restait pas à côté de moi à m'observer. Alors, si je n'avais pas fréquenté cette institution, je n'aurais pas connu Pierre. Pierre, c'est mon amant cosmique. C'était mon mari, mon ami, le père de mes enfants. Je n'aurais pas mis au monde Frédéric, Jean-François, Nicolas. C'est sûr que j'aurais eu d'autres enfants, mais ça n'aurait pas été ceux-là. Alors, c'est fou quand on pense qu'une telle décision peut changer le cours de toute une vie. Puis pour ça, puis j'espère qu'il m'entend, merci, Jacques, encore. S'il n'avait pas été là, qui sait si ma carrière d'écrivaine aurait existé? Pendant que je travaillais à temps plein, j'étais directrice d'un centre d'éducation aux adultes qui offrait aussi de la formation à l'entreprise, j'ai conçu un projet d'écriture qui avait comme personnage central une femme qui a vraiment existé, Anne Stillman McCormick. Après quelques mois de recherche, je me rends compte que je commence à amasser de la documentation. Écoutez, j'en ai une demi-boise. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, par rapport à cette recherche-là, j'ai 15 000 pages de journaux pris un peu partout aux États-Unis, dans 15 États, dont la Bibliothèque du Congrès à Washington, de Chicago jusqu'à Brownsville, de Boston jusqu'à San Francisco. Ici, au Québec, j'en ai pris, bien sûr, aux archives de Trois-Rivières, aux archives du Séminaire Saint-Joseph, de l'université, quand j'ai dit Trois-Rivières, aux archives de l'Université McGill, beaucoup, beaucoup, et en Angleterre, bien oui, à Londres, dans le sud de la France, enfin. Là, j'arrive chez Jacques à Laval avec une demi-boîte imaginée de documents, puis j'ai dit, au secours, j'ai peur de me perdre. Je pense qu'il s'est moqué un petit peu de moi, mais quand j'ai dit là, au secours, il dit, viens, on s'installe. Alors, je reprends parce que, donc, je reprends parce qu'il a affiché un petit sourire condescendant. Il m'a invité à rentrer, et puis là, il feuillette mes dossiers, puis je lui explique aussi que j'ai entamé des entrevues. Je les enregistre dans le but de les transcrire. Il me dit, ma soeur, est-ce que vous l'entendez avec ce ton pontifiant? Ma soeur. Si tu veux te retrouver, il te faut d'abord codifier tes documents au fur et à mesure que tu les trouves, quelle que soit leur forme, vidéo, photo, enregistrement, photocopie, etc. Puis, tu te bâtis un fichier chronologie, un autre pour les thèmes, un troisième pour les lieux, et enfin, un dernier pour les personnages. Chaque fois que tu trouves une information que tu auras préalablement codifiée, tu complètes ces fichiers. Ainsi, tout sera imbriqué de cette manière. Quand tu vas commencer ta rédaction, tu sauras où trouver ton information. Je peux vous dire que je continue à travailler de cette façon, et pour moi, c'est vraiment la méthode pour ne pas se perdre. Je lui parle de mon histoire avec tant d'enthousiasme qu'il m'offre, alors que je n'ai pas une seule ligne d'écrite. Ensuite, il me dit, « Quand viendra le temps de te trouver un éditeur, fais-moi signe. Je t'accompagnerai, j'en connais quelques-uns. » Incrédule, je l'observe. Est-ce qu'il veut se moquer de moi? Mais non, il semble sincère. Et là, je me suis rendu compte qu'il avait plus confiance en moi que moi en moi. Alors, cinq ans plus tard, on est au début de juin. Le texte du premier tome d'Anne Stillman est prêt. Je vais vous dire, avant qu'il a été un de mes lecteurs de manuscrits, c'était bien sûr mon spécialiste en histoire. Parlez-vous. Je dis que j'ai le texte du premier tome d'Anne Stillman parce que c'est déjà à ce moment-là que j'ai trois tomes potentiels. J'en informe Jacques qui me demande où j'aimerais publier. Je lui ai répondu sans l'ombre d'une éditation. Je veux libre expression. Si on avait plus de temps, je vous expliquerais pourquoi. Mais Jacques communique avec cette maison d'édition et les deux principaux éditeurs, André Bastien et Carole Levert, sont en vacances pour tout le mois. Attendre encore un mois, je suis tellement déçue qu'il me propose de rencontrer le directeur de la maison boréale, M. Assassiani, qu'il connaît bien. On se rend donc dans les locaux des éditions boréales sur la rue Saint-Denis et à notre arrivée, Marie-Laberge est installée dans la salle d'attente. En voyant Jacques, elle se lève, elle lève les bras. « Ah Jacques, je suis contente de te rencontrer ! » Et là, elle vient pour y faire un câlin, elle me regarde, elle regarde Jacques et me dit « Non, non, c'est ma soeur ! » Là, ils se font un beau câlin et Marie, donc, lui dit qu'au cours de la rédaction de son manuscrit, qu'elle s'apprête également à présenter, elle a puisé beaucoup de ses références historiques dans l'histoire populaire du Québec. Le manuscrit de Marie-Laberge sera accepté et devient Gabriel, le premier tome de la trilogie « Le goût du bonheur » qui connaîtra un phénoménal succès de librairie comme vous le connaissez. Je suis obligée de me mettre ça parce que l'art climatisé arrive directement sur les épaules. Pardonnez-moi. Donc, un phénoménal succès de librairie. Quant à mon manuscrit, il a été refusé trois semaines après. Toutefois, Assassiani a l'amabilité de m'en expliquer les raisons. Pendant huit mois, je retravaille mon texte à la lumière des remarques qu'il m'a faites, puis j'en prends rendez-vous avec André Bastien chez Libre-Expression. Mais avant la rencontre, je lui ai dit « Ah, s'il fallait qu'il me refuse, lui aussi. » Il me répond avec assurance « On ira en voir un autre. C'est bon, ton affaire. » Ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a servi tout au long de mon évolution par la suite. C'est bon, ton affaire. C'est comme si ça avait planté un clou de confiance. Donc, ce manuscrit sera accepté par Libre-Expression. Anne Stillman, le procès, deviendra un best-seller peu après sa publication. Dans la semaine qui suit le lancement, on m'avait réservé une tente à la Classique internationale de cadeaux afin que je puisse offrir mon livre aux visiteurs. Mais impossible de trouver un seul exemplaire ni chez l'éditeur, ni dans la maison de distribution. Dans le jargon de l'édition, on appelle ça une rupture artificielle de stock. Alors, il y avait... Je vous étudie combien il y en avait eu d'imprimés au départ? 5 000, d'accord? Des 5 000, on n'était pas capable d'en avoir un seul pour ma présentation à la Classique internationale de cadeaux. Donc, comme je le faisais toujours quand j'étais mal pris, je téléphone à Jacques. Il me dit, attends-moi, je te rappelle. Peu après, il m'apprend que les Costco ont quelques dizaines d'exemplaires dans chacun de leurs dépôts. Il me dit, moi, je vais en chercher 50 à Québec. Demande à notre frère Gilles de s'en procurer autant à Gatineau. Trouve-toi quelqu'un pour la Montréal, puis toi, va chercher tes exemplaires à Trois-Rivières. Bien, en quelques heures, j'ai eu à ma disposition 200 exemplaires d'Anne Stillman, le procès, et je les ai tous vendus, autographiés, au cours de cette fameuse fin de semaine de la Classique internationale de canot. Finalement, les Trois-Tombes d'Anne Stillman se sont vendus à près de 55 000 exemplaires, et Jacques a été le lecteur de tous mes manuscrits jusqu'en 2000. Suzanne, à ta peuse, parce que c'est toi qui lui avais fait imprimer La jeune fille au piano, je vous dirais, jusqu'en 2014. Alors, pour tout cela, pour tout cela, puis là, je vous en ai raconté juste un petit peu, d'accord? J'espère que la vie existe après la vie, parce que je lui dis encore, merci Jacques. C'est fini. Alors, moi, j'avais choisi d'intituler mon exposé « Qui est Jacques Lacourcière? » Ça s'inspirait directement de Jacques Lacourcière, mais avec tout ce qu'on a raconté maintenant, je m'en tiendrai à quelques-unes des collaborations que j'ai eues avec lui. Et évidemment, faisant ressortir certaines caractéristiques de sa personnalité. Les collaborations. La principale, ça a été évidemment mémoire, exposition inaugurale et permanente de ce musée de la civilisation, les années 1987-88. Et en parlant de ça, je ne peux pas ne pas signaler que si ce musée existe, c'est grâce à ce personnage qui est à ma droite, qui a travaillé très fort pour le faire. Alors, mémoire, exposition inaugurale, qui aura duré 16 ans et permanente, alors que les expositions permanentes duraient habituellement 5 ans, qui a attiré 5 millions de visiteurs et qui a suscité un degré de satisfaction supérieur à 90 %. Un petit mot aussi d'un projet d'exposition au musée McCord, un projet de musée de Nouvelle-France à Québec, sa participation et sa nomination à la Société royale du Canada, aussi son travail comme prof invité à l'Université Laval. Sans oublier les invitations annuelles familiales auxquelles j'ai été invité. C'était une proximité assez incroyable. Mais, disons, sa créativité scientifique, son énergie intellectuelle, sa capacité de travail, il était toujours prêt. Son engagement, travailler fort, travailler beaucoup, on va le voir dans quelques exemples que je vais vous donner. Les aspects novateurs. Il se disait vulgarisateur. C'est un concept qu'on va clarifier un petit peu plus loin, là, parce que c'est pas toujours bien perçu, bien conçu. Et surtout, travailler sur ces, reconnaître ces sensibilités personnelles et ces sensibilités comme historiens. C'est quoi ces sensibilités? Un, avoir du plaisir. Deux, faire plaisir. Trois, partager le plaisir. Et finalement, générer le plaisir de faire. Je vais vous donner un exemple très concret, éventuellement. Et tout ça, sans jamais sacrifier la rigueur scientifique qui était exigée. Donc, je reviens à mémoire. En 1987, l'objectif de l'exposition par le musée, c'était Histoire et identité québécoise. Comme j'étais directeur d'un centre de recherche, on avait beaucoup travaillé sur l'aspect mémoire, et c'est devenu mémoire. Il y avait un calendrier absolument incroyable. L'entente avec le musée, entre l'université et le musée, était le 15 juin. Il fallait faire un rapport de consultation le 10 juillet. Proposer une thématique préliminaire dans les 40 jours, le 20 août. Et finalement, donner les résultats de la recherche et le programme de réalisation le 25 décembre. Quatre mois. Alors, vous imaginez que c'était un calendrier absolument exigeant pour nous, et il fallait aller dans le détail. Et puis ensuite, prévoir l'exposition, l'ouverture au mois d'octobre. C'est dans ce contexte que j'ai invité Jacques Lacourcière. C'était déjà un personnage connu. Et pour faire des consultations, je lui ai demandé de me réunir, une série, plusieurs chercheurs, à Montréal et aussi à Trois-Rivières, puisqu'il avait des relations encore. Alors, je l'ai engagé, carrément, pour trois jours. Bien, c'est sûr qu'on a travaillé ensemble un an et demi après, finalement, mais c'est son rôle séducteur qui a joué dans toute cette histoire-là. Du 15 juin au 3 juillet, on a tenu dix séances de consultations. Quatre à Québec, cinq à Montréal, une à Trois-Rivières. En tout, 59 chercheurs sont venus nous parler de leur perception de l'histoire et de l'identité québécoise. Chercheurs, historiens, muséologues, archéologues, géographes, donc sociologues, de toutes les disciplines, finalement, pour enrichir nos perceptions. Au total, les procès-verbaux de ces rencontres-là, 194 pages. Et nous nous sommes réunis après, pendant quatre jours consécutifs, au Manoir Montmorency, pour faire la synthèse de ces consultations. Au bout de quatre jours, on a produit un rapport de 84 pages. Et ça a pu être remis au musée. Et on a bien sûr travaillé beaucoup sur la notion de mémoire. Mémoire, la place du passé dans le présent. Avec les principes qu'on a mis de l'avant en vue de l'exposition, le rapport au présent dans tous les cas, le rapport aux personnes, et aussi le rapport aux sensibilités. On le sait, la mémoire évoque, la mémoire aménage, la mémoire simplifie, alors que l'histoire rappelle. Mais, donc, c'est aller chercher les sensibilités que l'on trouve dans ce rapport au passé, qui a créé toutes sortes de stéréotypes identitaires, comme on l'a vu, que ce soit des personnages, Mme Ferretti en a signalé un certain nombre, que ce soit Québécois de souche, Canadiens pure laine, donc des choses dans lesquelles les gens pouvaient se reconnaître. Donc, un de nos objectifs, c'est faire ressentir en soi la culture de chacun des visiteurs. Il va à l'exposition, il se reconnaît dans les présentations qui sont faites par les souvenirs partagés qui relèvent de la tête, qui se souvient, et qui relèvent du cœur aussi, ses sensibilités. Et on veut éveiller les émotions, si bien que je vous dirais qu'à l'époque, quand même, l'objet muséal devenait secondaire, puis ce n'est pas tous les muséologues qui étaient très contents de notre approche par les thématiques illustrées dans des objets, plutôt que l'objet pour illustrer une orientation. Et donc, on trouve les grandes choses que l'on a signalées tout à l'heure, le bûcheron, le coureur de bois, la maîtresse d'école, la mère de famille, bon, tous ces personnages auxquels tout le monde est sensible. On a créé six mémoires. Mémoires nostalgiques, adaptatives, obligées, refoulées, libres, et le bilan. La mémoire nostalgique, c'était évidemment les rappels, les motifs gentils que l'on trouvait. La mémoire adaptative, c'était les innovations, la technologie qui évolue dans le temps. La mémoire obligée, évidemment, la religion, l'école, et aussi, en partie, la sociabilité. La mémoire refoulée, c'est tout ce qu'on cachait dans les coins de la mémoire, hein. Les trahisons, les tromperies, les défauts, le décès, bon, tout ce qu'on voulait cacher. Et la mémoire libre, c'est bien sûr 1960, la révolution tranquille qui éclate. Et la mémoire bilan pour savoir où est-ce qu'on est. Je vais voir quelques aspects, quelques exemples plus détaillés, plus loin. On a fait une recherche, on l'a structurée en thèmes et en sujets. On a recruté des chercheurs, en fait, au total, 39 chercheurs, beaucoup d'étudiants de l'université. Ces chercheurs-là, il fallait les former, en quelque sorte, les diriger, et assurer le suivi avec eux. Résultat de la recherche, 3700 pages de documents à synthétiser, à mettre dans les structures de mémoire. Bien, on a produit notre rapport de recherche dans les délais, hein, de quatre mois après. Et les mémoires couvraient cinq thèmes, 128 sujets, 165 messages. Alors, les messages, c'est ça. 165 messages, il y a à peu près 700 mots par message qui est retenu. Et, au-delà du contexte historique, quelles sont les intentions à utiliser en muséologie, à l'intention du visiteur. Et, ces messages, cette réalisation avec les chercheurs, nous a amenés à produire un document. J'avais souhaité obtenir l'original que nous avions, évidemment, à la fin laissé au Musée de la civilisation, mais il a été transmis aux archives nationales et ça prendrait un mois ou deux pour l'obtenir. C'est ce que j'ai fait afficher là-bas. Vous avez les mémoires, les grandes thématiques qui sont touchées, les sujets et, finalement, les messages, les 165 messages. Et pourquoi je tenais à faire ça, c'est que, bien, évidemment, je travaillais avec la courcière. La courcière, c'est lui qui a voulu ça et quand un sujet était terminé, quand le texte était prêt, il faisait mettre une étoile au bout de chacune des choses. C'est quoi le fait de cette étoile-là? C'est la reconnaissance du travail d'équipe. C'est la reconnaissance du travail de chacun de ces recherchistes. C'est rappeler, c'est une façon de faire plaisir aux chercheurs en disant, regarde, tu as contribué, vois comment tu fais avancer notre projet. Et c'est partager le plaisir de faire avancer un projet. Je me dois de signaler que dans ces 39 chercheurs, il y avait une certaine Suzanne Marchand. qui, elle, a travaillé essentiellement sur trouver, identifier, faire ressortir la place des femmes dans chacun des 165 sujets. Elle nous a donné une petite bibliographie d'à peu près 2000 titres. Alors, on comprend que tout ça aussi, ça fait partie du plaisir et de la séduction, et que ça peut avoir des effets par la suite. Quelques exemples concrets de ce projet. La nostalgie. D'abord, le territoire. Et on l'a encore en nous, ces choses-là. L'immensité du territoire. L'abondance des ressources naturelles. La richesse. L'abondance de l'eau. Et la terre paternelle. La terre nourricière. Est-ce que ça ne résonne pas chez nous? Pour l'eau. Les canaux, à l'époque, la goelette. Et les chansons. Partons la mer est belle, évidemment. Et puis, c'est l'aviron qui nous mène. Donc, c'était dans la mémoire de toutes les personnes à ce moment-là. C'était une façon de la raviver. L'hiver. La société, le froid, bien sûr. Mais aussi, comment les artistes ont toujours été impressionnés par l'hiver. Et surtout, les peintres en ont fait une place importante dans leur production. La famille, nombreuses, avec la nostalgie de l'enfance, évidemment. L'école et l'histoire. Et malgré tout, l'école, chez un visiteur normal, on se rappelle nos années de primaire. et les profs, les anges gardiens, comme les mères un peu sévères que nous avons eues. Et dans la religion aussi, des choses comme les croix de chemin. La mémoire adaptative, c'est comment ça évoluait dans le temps. Qu'on pense aux moyens de communication. J'y reviens. Le canot, la goelette jusqu'au cargo. La construction navale, qui a joué un rôle très important au Québec. Les goûts du Québécois. Le goût pour la proximité de l'eau. Le goût pour les paysages maritimes. Moi, à mon âge, je prends encore ma marche chaque matin en descendant sur la terrasse, puis voir le fleuve, puis l'île, puis la ville de Québec. Bon, bien, j'ai un paysage absolument magnifique. Au point de vue de la terre, évidemment, l'adaptation historique, qui part du défrichement, du rôle du bûcheron, de la colonisation, du développement de l'agriculture, du rôle du coureur de bois, le rôle de l'industrie forestière, jusqu'à la ville et au type d'habitation et à la circulation qui se développe. L'hiver, on l'a un petit peu signalé. L'adaptation, c'est l'habillement, le chauffage, la circulation. Toutes sortes des choses très importantes dans notre histoire. La famille, le contrôle des naissances, pour ne pas avoir juste des familles de 18 enfants. Et le partage des tâches à l'intérieur commence à évoluer dans le temps. Les institutions, bien, la préservation et la promotion de la langue française. Dieu sait que c'était important et que ça l'est encore. Et puis la culture, évidemment, l'artisanat, l'industrie, le génie. Dernière que je vais toucher, la mémoire obligée. Pensons à l'Église, la vie de couple, la natalité, les mariages mixtes, les remariages, les pratiques religieuses, les manifestations collectives de dévotion, les sacrements, et au quotidien, les cloches, les cloches de l'Église, la prière, prière au lever, prière au coucher, mais prière au repas aussi, à chaque fois, et prière à l'école. Donc, tout ça est très présent. Et il y a évidemment les autres mémoires que je n'évoque pas, faute de temps. Et après, nous avons travaillé sur la préparation de l'exposition avec des équipes de muséologues, nous assurer du respect, du sens, de mémoire, des relations au contenu, et même influencer le choix des objets. c'est quand on veut parler d'un écolier du primaire dans les années 1880, bien, dans les musées, il n'y avait pas d'objet qui pouvait rappeler ces choses-là. Alors, il a fallu faire toutes sortes de suggestions que la courcière était un génie dans ses pratiques. Après mémoire, ça a été un projet de l'exposition au musée McCord. C'est évidemment la courcière qui a trouvé le titre. Canada 3D. Hey! En 1980, pensez à Canada 3D comme titre d'une exposition. C'était absolument magnifique. Et ça rejoignait très bien les collections, les intentions des promoteurs. Ça faisait une grande place aux Amérindiens, une grande place aux chemins de fer parce que tout ça avait été, malgré tout, beaucoup les réalisations des anglophones. Et bien sûr, une approche par la découverte parce que c'était ça que le chemin de fer avait permis de découvrir les Amérindiens, les lieux, les espaces, les régions, les caractéristiques qu'on trouvait un peu partout. La suite, c'était le projet de musée de Nouvelle-France qui n'a jamais vu le jour mais qui, au début, a été conçu pour être aux nouvelles casernes. C'est les casernes en face de l'Hôtel-Dieu qui avaient fermé à l'époque. On pensait à une réutilisation des fins muséales. Et après, ça a été dans l'édifice des douanes qui aussi avait été abandonnée. Et tout a été, ça partait de zéro. Il fallait même revoir l'architecture parce qu'une architecture de musée, ce n'est pas comme une architecture de bureau de travail. Les objectifs, l'acquisition et l'idée originale, je pense qu'il y a beaucoup été mis de l'avant, qu'elle pouvait être dans ce musée l'utilisation concrète pour les classes scolaires. Un document de 400 pages, comment les programmes de formation scolaire pouvaient être réutilisés et réaménagés dans un espace muséal. Bon, il y a eu, et je vous dirais que la courcière, à cause de ça, s'est fait une réputation grandiose. Il a été vice-président du Musée canadien des civilisations. Il a été membre du conseil d'administration du MACOR et tout. Ensuite, il a été élu ou nommé à la Société royale du Canada, à l'Académie des lettres et des sciences humaines. Société royale a été créée en 1883 et elle reconnaît les plus grands scientifiques. Dans l'Académie 1 des lettres des sciences humaines, il y a un maximum de 10 nouveaux membres par année. Alors, Jacques Lacourcière a été le deuxième membre non-universitaire à être élu parce qu'il fallait obtenir le vote positif des membres de l'Académie à être élu par les membres de l'Académie. Le deuxième non-universitaire parce qu'en réalité, comme la qualité, c'était l'ampleur de la recherche et le caractère original ou novateur de la recherche, c'est sûr que la très grande majorité des élus c'était des vieux universitaires. Mais Lacourcière a été élue là tôt à ces gens. Et surtout, puis c'est moi qui a fait son discours de présentation et lui a évidemment fait sa présentation et il a insisté sur une chose. L'histoire n'est pas une petite matière. Elle est importante pour la bonne marche de l'humanité. La mémoire est indispensable pour éviter l'amnésie. Dieu sait qu'aujourd'hui, on peut s'en rendre contre à bien des égards compte tenu des nouvelles qui occupent nos préoccupations aujourd'hui. Et c'est là aussi où la notion de vulgarisateur a été traitée. Pour lui, c'est d'abord un communicateur, c'est un intermédiaire qui s'intéresse à l'ensemble de la population et qui transmet sans jamais oublier la rigueur scientifique. Enfin, il était prof à Laval de 1997 à 2001. Il enseignait le Québec, le parlementarisme et le nationalisme au 19e, début 20e siècle. Il était un professeur invité. Ce n'était pas un chargé de cours, un professeur invité. Et il y avait 300 étudiants dans ces l'horses. Même une année, il y a eu 400 étudiants. Il était en partie libre, l'inscription. Il a fallu essayer de travailler très fort pour trouver une autre salle pour lui permettre de donner ses cours. Avec son souci, bien sûr, de rejoindre les préoccupations des uns et des autres et de développer leur passion pour l'histoire dans une perspective professionnelle. Je conclue avec un aspect de modernité qui rejoint, là, je vous avais dit qui est Jacques Lecourcière, comment ça m'a influencé. C'est que j'ai trouvé dans nos racines, le troisième fascicule, un texte, un peu un encart, qui s'intitule « Qui sont ces hommes? » Je vous lis, je cite textuellement. Sans jamais se préoccuper de la sensibilité des hommes qu'il appelle du nom de sauvage et de peau rouge, le blanc se montre quelquefois comme le moins civilisé de tous en réduisant l'Amérindien à l'état de curiosité. Et on l'amène en France. Vous voyez donc comment c'est encore très pertinent quand il disait à la Société royale que l'histoire, ce n'est pas une matière insignifiante, que l'histoire, ça nous permet d'éviter l'amnésie. Bien, je pense qu'on trouve là quelque chose qui est très important et qui a une résonance considérable dans le présent aujourd'hui. Donc, en somme, la Courcière, c'est une personne qui a contribué à enrichir la culture des uns et des autres par les connaissances historiques qu'il leur a fait savoir. Merci, la Courcière. Applaudissements 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 Bien, vous comprendrez que ce qui vient d'être dit dans les trois qui m'ont précédé, ça me fait peur un peu. D'abord, ça me rassure dans un côté, c'est que vous n'êtes pas déplacés pour rien. Vous en avez eu pour votre argent, même si c'était gratuit. Mais ça me fait peur un peu parce que moi, ma présentation, ça voudrait expliquer ce qui vient d'être dit. Et là, je suis moins sûr, j'allais dire de mon texte, mais je n'ai pas vraiment de texte, mais ça fait plusieurs nuits où je ne dors pas. Je ne dors pas puis j'essaie de passer en revue un peu mon existence avec Jacques pour essayer de comprendre. Puis, il y a quelques heures, j'étais convaincu que j'avais compris puis qu'il ne me restait rien qu'à vous le dire. Mais là, je suis vraiment dans... Je suis incrédule. Je suis dans le doute. Mais ça, je trouve que le doute, c'est sain parce que ça nous oblige à aller encore un peu plus loin. Comment expliquer la courcière? Il y a un énigme de la courcière parce qu'honnêtement, quand j'ai connu la courcière, ça n'avait rien à voir à ce que vous avez entendu. Jacques, à ce moment-là, aimait la littérature et il avait d'abord fait un petit détour par le grand séminaire. Il est allé faire un autre détour par le droit. Il en est gardé des choses dans les deux cas. Il est allé donner un coup de main à l'imprimerie familiale et là, il en a appris encore beaucoup. Mais il a finalement quitté l'imprimerie et là, je pense qu'il était, mon sentiment, c'est qu'il était un peu perdu. Il ne savait plus trop parce que ça avait été des déceptions. Le grand séminaire, le droit, l'imprimerie, et puis là, il se retrouve marié avec un enfant et est-ce qu'il peut retourner en droit? C'est un peu trop tard. Retourner pour la soutane, c'était trop tard, par exemple. Mais autrement, Jacques se cherche un peu et je l'ai comme étudiant. Vous pouvez penser que je vais vous raconter que c'était une lumière, que la lumière s'est faite pour Jacques Lacourcière quand il m'a eu comme étudiant. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça du tout. Donc, je pourrais penser que Jacques avait été illuminé par mes propos, mais là, je me suis rendu compte à la fin de l'année que non, pas du tout. Et là, il y a une partie de sucre et à la partie de sucre, là, j'ai fait connaissance pour la première fois, vraiment, avec Jacques parce qu'il avait suivi mes cours, mais jamais sans intervenir. Alors que mes collègues professeurs disaient « C'est une peste, ce gars-là. Il intervient tout le temps dans nos cours. » Mais moi, il me laissait tranquille. Et rendu à la partie de sucre, là, on s'est mis à parler un peu d'histoire, mais je n'osais pas lui dire « Mais Jacques, il me semble que ça n'avait pas l'air d'être intéressé à ce que je disais. » Mais là, il me dit « Viens à la maison après. J'invite des gens chez moi. Viens faire un tour. » Il restait à deux coins de rue de chez nous. Alors, je me présente chez lui et là, je vois sa magnifique bibliothèque. Puis, je commence à regarder sa bibliothèque. Je cherchais des livres d'histoire. Il n'y en avait pas. Pas un seul. On me dit « Je ne cherche pas des livres d'histoire là-dedans. Il n'y en a pas. » Alors, mais là, ça m'agacait un peu. J'étais un peu mêlé, quoi. Et au début de l'été, je le rencontre chez Steinberg et puis là, j'ai dit « Jacques, on me dit que tu es très bon en cuisine et tout. Peux-tu m'aider à me débrouiller ici? Moi, je ne connais rien. Puis là, il faut que je fasse un repas. Je vais aider ma femme, etc. » Alors, Jacques, il commence à jouer leur petit roi. Là, il savait tout. Il était le maître. Tellement qu'il m'agaçait. Et là, j'ai dit « Jacques, c'est bien beau la cuisine, mais est-ce que tu es déjà allé faire des recherches en archives? » Alors, Jacques me dit « Les archives? Non, non, non. » il se dit « Je laisse ça aux autres. Moi, je n'ai pas besoin de me rendre jusque-là. » Et là, finalement, je lui ai proposé de venir avec moi à Ottawa, aux archives d'Ottawa et accepter. Ça a été incroyable. Là, écoute, j'avais un autre la courcière. Puis au fur et à mesure qu'il progressait parmi les documents, là, il me disait « Ah, telle affaire, telle affaire! » Puis là, je me disais « Comment c'est ça qui c'est ça? » Puis là, je me suis souvenu que j'en avais parlé dans mes cours. Je disais finalement, il suivait mes cours, il prenait des notes, mais il ne laissait rien paraître. Là, j'ai senti qu'il y avait un réel intérêt. Et quand septembre est arrivé, lui, il était professeur dans une école primaire parce qu'il avait l'air tellement jeune qu'on n'a pas voulu le mettre avec des adolescents. On l'a envoyé dans l'école primaire. Là, il a commencé à fréquenter les archives du séminaire avec moi. Et mon scientifique, mon scientifique, en l'observant, ces disciples-là, je le garde, je l'enferme dans les archives, je le garde avec moi. Et là, donc, nous, on était assez actifs. On organisait des conférences, des activités et tout. Mais le contexte général faisait qu'on cherchait quelque chose. On ne cherchait pas une mission parce que Jacques était, d'ailleurs, tu m'as appris qu'il était à l'ordre de Jacques Cartier. Je ne le savais pas. Je m'en doutais, par exemple, mais je ne le savais pas. Mais là, donc, on cherche quelque chose et là, c'est le grand débat sur la nationalisation de l'électricité. Ça, c'est le grand débat, le grand débat, mais en Mauricie, il y a un adversaire à la nationalisation. C'est la Shawanian Water and Power. Ça, c'est très fort en Mauricie. C'est très fort au Québec aussi, mais très fort en Mauricie. Et eux autres, ils se battent contre la nationalisation de l'électricité. Jacques et moi, on est de la Mauricie. on fréquente beaucoup Gilles Boulay qui est de la Mauricie aussi et Gilles Boulay a, comme moi, des souvenirs qui sont un peu agaçants sur les comportements de la Shawanian. Et là, ce qu'on entend, c'est juste des choses positives alors que nous autres, dans notre tradition familiale, ce qu'on a entendu, il y a une autre histoire. Et là, Gilles Boulay et Jacques Lacourcière et Monsien Tessier, on se dit, les gens ne connaissent pas leur histoire. Ça a été notre conclusion. Les gens se font raconter n'importe quoi, ils ne connaissent pas leur histoire. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas... En fait, on a dit n'importe quoi. Gilles Boulay dit, on peut peut-être avoir des émissions en télévision. Lui, il allait à la télévision déjà. Moi, je dis, on peut aller à la radio, on avait une émission à la radio. Mais Jacques, lui qui venait de l'imprimerie, il dit, peut-être qu'on pourrait faire une revue, un journal. Finalement, c'était plus simple de faire une revue ou un journal d'après ce qu'on peut. On n'avait pas besoin d'avoir les hoquets de la télévision, les hoquets de la radio. On peut le faire par nous autres même. Mais un journal, lequel? Ça fait que là, on s'est mis à examiner des formules de journal qui s'étaient faites dans le travers du monde. Le journal de la femme, le journal du monde, le journal d'Israël, etc. Et là, on a fait la synthèse de ces journaux-là puis finalement, on a abouti au journal Boréal Express. Et je suis très fier de dire que dans le cas du journal Boréal Express, parce que je ne vais pas l'oublier, je vais le dire tout de suite, le premier numéro est daté de 1524. Parce que le journal, en fait, il a choisi des dates, on choisit des dates qui vont nous servir de repère pour amener des nouvelles, des nouvelles qui couvrent la période entre ce numéro-là et le numéro antérieur qu'on avait choisi. Alors, dans le cas de 1524, normalement, les Français ne sont pas encore arrivés dans la vallée de Saint-Laurent. Alors, ça va être quoi le sujet? On est en 1961 ou même 1962. On est plutôt en 1962 quand on décide de faire un numéro sur les Autochtones. Faire un numéro de 1524, ça ne peut pas être sur d'autres choses que les Autochtones ou encore parler de ce qu'il y a un peu dans l'ensemble du monde, dans l'Europe, etc. Parce que nous, on ne voulait pas parler du Québec, point. D'ailleurs, on avait décidé d'avoir un nom qui ne serait pas ni Canada, ni Québec. C'est comme ça qu'on a abouti sur Boréal. Donc, on voulait parler d'un territoire et un territoire qui existait avec ses propres habitants. Au moment où on a fait ce numéro-là, dans les cours d'histoire, on ne parlait pas des Autochtones. Les anthropologues, il n'y en avait pratiquement pas, mais les anthropologues qui pouvaient exister, ils s'intéressaient aux Esquimaux. Les archéologues, ils faisaient des recherches en Méditerranée, mais il n'y avait rien, 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 rien sur les Autochtones. Ni chez les anthropologues, ni chez les archéologues, mais non plus chez les historiens. Alors que nous autres, à cause de certaines influences à Trois-Rivières, Éboulé était intéressé à tout. Donc, il s'intéressait à l'archéologie. Jacques s'intéressait peut-être un peu aussi à ça, mais c'était fait un ami qui était nommé René Ribs, qui était un Français qui était archéologue. Alors nous, je pense qu'on a été des prédécesseurs sur la question autochtone avec notre premier numéro et les Autochtones qui sont toujours restés présents dans le journal Boréal Express. Sauf qu'un bon jour, il y a un savant qui a commencé à étudier notre journal pour trouver nos préjugés et là, il a découvert qu'on utilisait le mot « sauvage ». Ah bien là, c'est clair que ça n'avait pas d'allure à utiliser le mot « sauvage ». Nous autres, on était dans les sources et c'était là qu'était la force de Jacques Placourcière. C'est que Jacques était venu à l'histoire par les archives et une fois qu'il s'est retrouvé dans les archives du séminaire, il a continué à s'intéresser à l'histoire pas par les grands maîtres, pas par les historiens, mais par les sources, par ce qu'il trouvait en archive. Et évidemment, on travaillait dans les sources, dans les documents des sources et on ne les modifiait pas. On ne modifiait pas le vocabulaire qui était dans nos sources. Donc, on utilisait ces mots-là qui, ça nous a joué quelques tours. Mais il reste quand même que cette trajectoire-là, on ne l'a pas perdue. Mais l'objectif final qu'on avait, c'était de faire connaître l'histoire, mais on était à un cran au-dessus de ça. Ce n'était pas faire connaître l'histoire, point. C'était conscientiser. Conscientiser la population. Et ça, ça a l'air prétentieux, mais à l'époque, c'était à la mode. La conscientisation, parce qu'on voyait l'éveil des peuples un peu partout. Par exemple, l'Algérie venait de prendre son indépendance. L'histoire de Cuba, on l'avait à nos portes, on la connaissait. Donc, nous autres, on disait, il faut conscientiser les gens. Pas leur donner une leçon, point, qu'ils apprennent par cœur, etc. Mais il faut les conscientiser. Et la formule qu'on avait trouvée, c'était le journal, parce qu'on disait, qu'est-ce qu'est l'instrument qui rejoint le plus grand nombre de personnes? C'est encore le journal. En tout cas, pour nous autres, à l'époque, c'était encore le journal. Donc, on avait décidé de faire un journal. Quand on a décidé de faire notre prototype de journal, mon cher Tessy, qui croyait que notre projet était un projet de fou, il a regardé ce qu'on avait conçu, le premier numéro. Bien, il disait « Être plus fou que je pensais. » Et là, on s'est trouvé un ami qui était imprimeur, qui était capable de nous faire crédit. mais on était tombé sur un lot d'imprimeurs. Ils décident de nous faire un tirage de 15 000. Jacques, il connaissait ça un peu. Il dit qu'on est tombé sur un fou. Il dit « C'est pas possible. 15 000 copies, là. » Il dit « On va être pogné avec ça longtemps. » Mais Jean Lorrain a nous organisé un lancement à Montréal au mois de novembre 1962. Un lancement à Montréal qui a été un succès et la couverture de presse a été le délire. Alors là, on a eu un autre problème. C'est que dans les semaines qui vont suivre, là, les abonnements rentrent à plein. On est débordés. Ça fait que là, on est obligé d'aller chercher du renfort. On est obligé d'emprunter de l'argent parce que là, même si l'argent rentre, en même temps, il y a des frais qui viennent. Mais donc, notre journal est au monde avec 15 000 numéros imprimés. Mais à l'espace d'un an, on a 7 500 abonnés. Écoutez, c'est le délire, c'est le succès. Et Jacques, Jacques devient l'âme du journal parce que finalement, lui est acquisement comme plein temps. Avec le temps, M. Tessier l'avait fait sortir de son école primaire. Il l'avait amené à plein temps au séminaire comme professeur avec un temps partagé pour les archives. Donc, Jacques était plein temps professeur au séminaire avec un temps aux archives. Alors, c'était notre maître. C'était notre maître. Le temps de le dire, il s'est mis à nous préparer nos numéros, la tour maison d'abord, mais après ça, pour chaque numéro, le plan du numéro, un peu ce que tu as fait avec lui pour mémoire. Alors là, c'était extrêmement détaillé, mais on était toujours sur des sources de première main. On n'était pas chez les historiens patentés. Jacques nous entraînait dans des documents comme les rapports d'archivistes, etc. Alors, on était dans des documents d'époque, mais pour d'autres, c'était le bonheur total parce que quand on écrivait, il fallait ignorer ce qui arrivait après la date qu'on avait choisie. Si on faisait un numéro sur 1701, on ne pouvait pas parler de ce qui allait arriver à 1702, il fallait bloquer en 1701. Puis si on avait des sources pour s'alimenter pour ce numéro-là, il n'y avait pas de danger, on ne pouvait pas parler d'au-delà, on était pris avec nos sources qui pouvaient parler de ce qui allait advenir. Donc, le journal, c'était pour nous autres une école. On a appris plein de choses, mais Jacques, en même temps, il y a plein de choses qu'il savait déjà au niveau de la préparation d'un journal. Il a donné beaucoup d'outils intéressants à Lévi-Martin qui était notre maquettiste. Mais en même temps, Jacques, par-dessus tout, il apprenait l'histoire. Il apprenait en contact avec les sources de première main. Et il y a quelques temps, j'ai voulu, on a réédité l'histoire populaire du Québec dans la bibliothèque québécoise et on m'avait demandé une préface pour cette réédition-là. Ça fait que je me suis mis à relire l'histoire populaire du Québec. Puis là, j'avais une curiosité du coup, donc, c'est quoi l'influence de Groux chez La Coursière, l'influence de Trudel, l'influence de Frigo, et ainsi de suite. Je prends l'index, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. La Coursière ne travaille pas à partir des historiens. Il les connaît. Il connaît leur trame. Mais ils procèdent à partir des sources. Et ça, Gilles Armand, tu pourras me corriger, il me semble que c'est toi qui as dit ça un jour, que tu avais un fichier où il y avait 80 000 fiches. Où est-ce que tu es? Je dis de l'Hormand, là. Est-ce que je me trompe sur le chiffre? Veux-tu le répéter? Moi, les gens ne me croient pas quand je parle. Combien il y avait de fiches? Non, je ne pourrais pas vous comprimer combien il y a de fiches, mais il y en a beaucoup, en tout cas. Mais il est épluché complètement. Il a réindexé le rapport de l'archiviste, le DBC, en tout cas, toutes ces grandes sources-là. Il a déconstruit, comme disait Louise, par personnage, par lieu, par thématique, ce qui fait que, pour chaque sujet, il était capable d'aller chercher rapidement 100, 150. Écoutez, c'est inimaginable. Mais quand on travaillait avec lui, il y a des fois, on devenait impatients parce qu'il nous préparait des plans, mais lui-même avait sa contribution à apporter. Et régulièrement, il nous faisait attendre parce que sa méthode était prioritaire. Le respect de sa méthode était prioritaire, mais s'il n'avait pas eu cette méthode-là, il n'aurait pas pu produire autant. Ça, c'est certain. Mais à un moment donné, on a, c'est avec Gilles qu'on a découvert ça, on s'est rendu compte, on se dit, comment il a fait pour avoir toutes ces références-là? C'était extrêmement riche et diversifié. Mais Jacques avait pris le DBC, il avait dépouillé article par article, en allant chercher dans chacune des biographies, les textes d'époque qui étaient cités par l'auteur de la biographie, puis il mettait ça dans ses fiches, il mettait ça dans ses fiches. Et nous autres, on se dit, c'est une mine d'or. Mais pour ça, on fait quoi avec la mine d'or? On ne peut pas rééditer ça. On va être accusé de plagiat. Tout ça, ça vient du DBC. Mais pour Jacques, écoutez, c'était un ouragan, Jacques, quand il tombait dans des documents d'archives, etc. Mais là, il s'était fait un outil de travail qui fait que quand il entreprend des grands projets, il peut passer au travers dans des temps relativement courts. Quand il sort de ces périodes-là, par exemple, ou quand il sort de ces sujets, là, c'est autre chose. Mais il reste quand même que Jacques est devenu ce qu'on vous a présenté ce soir, avec un démarrage, un balbutiement un peu étonnant, un travail modeste d'archives durant un été et après ça, un prolongement dans des archives au séminaire de Trois-Rivières. Mais le journal Boréal a été l'occasion pour moi, pour lui, c'est-à-dire, c'était l'occasion de mettre ensemble quelque chose qui était venu chercher, qui était venu chercher ses capacités, sa méthode, sa capacité d'écrire, le style qu'il y avait, la rapidité avec laquelle il arrivait. Ça l'a amené à devenir Jacques-la-Courcière auquel on rend hommage ce soir. Merci. Un immense merci à chacun d'entre vous pour les témoignages qui ont été apportés. On a appris beaucoup de choses, je pense. L'ordre de Jacques-Cartier, ça a surpris tout le monde, notamment. Écoutez, je pense qu'on va encore applaudir nos intervenants, si vous voulez bien, parce que c'est précieux ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est important de prendre le temps de rendre hommage à ceux et à celles qui viennent comme ça construire notre rapport au passé en nous amenant justement dans les sources. Encore merci. Applaudissements Maintenant, c'est à titre de directrice générale des rendez-vous que je m'adresse à vous pour vous remercier, le public des rendez-vous, de nous suivre depuis nos débuts, depuis déjà quatre ans. Vous êtes là, vous êtes là avec passion, vous êtes là avec assiduité. Cette année, pour la deuxième année consécutive, on est en formule pandémique, ce qui nous a obligés à faire des choix d'organisation. On a soigné beaucoup les contenus cette année pour aller à un autre niveau, pour aller encore plus loin dans la beauté de ce qui vous était présenté durant cette quatrième édition. C'est une cinquantaine d'activités qui ont été mises en ligne et proposées à la gourmandise de chacune et chacun. Donc, il y en avait pour tous les goûts. Et le fait est qu'on est en mesure de les laisser en ligne aussi. Donc, c'est encore possible de les visionner pour plusieurs semaines et dans certains cas de façon indéfiniment. Donc, ça, c'est un petit peu le beau côté de la chose. En concluant, je voudrais remercier toute l'équipe des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Donc, le conseil d'administration, dont quelques membres sont présents aujourd'hui, notamment le président Gilles Hermant, Serge Dupuis, qui est ici également. Je pense que c'est tout. Les autres sont retenus ailleurs. On en a quelques-uns à Montréal, quelques-uns en France en ce moment. et c'est grâce à cette équipe-là qu'on est capable, je pense, de poursuivre un petit peu ce que des gens comme Jacques Lacourcière ont mis en place, c'est-à-dire la transmission de la passion de l'histoire. Ce que chaque intervenante et intervenant est venu faire au rendez-vous, que ce soit des historiennes, historiens, archéologues, on avait des gens en transmission du patrimoine, ce sont tous des gens qui sont animés par cette passion-là de passer leur passion pour l'histoire au grand public. Et c'est ce qui fait même l'ADN des rendez-vous d'histoire, cette notion de rendez-vous, cette notion de rencontre qu'on a voulu installer depuis les débuts. Donc, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, je vous remercie sincèrement d'avoir été là encore cette année et on se dit à l'an prochain en espérant cette fois un retour devant public pour l'ensemble de notre programmation. Merci beaucoup. Applaudissements À ceux et celles qui voudraient commémorer justement cette mémoire de Jacques Lacourcière, on vous invite à faire des dons à la Fédération Histoire Québec. La Fédération Histoire Québec, ce que c'est, c'est l'organisme qui chapeaute toutes les sociétés d'histoire, les sociétés historiques, les sociétés de généalogie également au Québec et c'est l'œuvre qui a été choisie pour, disons, être la dépositrice de la mémoire de Jacques Lacourcière. Donc, on le sait quand on parle de mémoire et on s'adresse à quelqu'un qui en avait, Dieu sait comment. Donc, si vous voulez bien manifester votre intérêt en contribuant à la Fédération Histoire Québec, ça serait une belle façon de rendre hommage à notre ami et collègue Jacques Lacourcière. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada